hello hello j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau swap oui le premier de l'année 2021 j'en ai quelques-uns de prévu cette année pas beaucoup promis j'aurai c'est vrai que j'ai un peu abusé ces derniers temps là celui ci c'est un swap du coeur de la mood tout ce que vous voulez c'est un swap en fait vip placard et en même temps disney je vais vous expliquer en fait je fais ce swap avec kika je mettrai le nom de sa chaîne ici kika par malika mais son pseudo kika et bien on papote depuis déjà beaucoup de d'années je crois que ça fait au moins deux ans qu'on papote on s'envoie des petits messages sur sur insta etc il s'avère qu'elle était de la région parisienne et qu'on aurait pu se croiser plein de fois à l'époque mais on s'est découverte trop tard et je crois qu'on s'est découverte juste au moment où je déménageais à lille donc bah il s'avère qu'on s'est jamais croisé mais on le fera c'est sûr je pense donc moi à l'heure actuelle où je vous parle mon colis n'est pas encore arrivé chez elle mais elle elle me l'a envoyé par la poste et moi j'ai envoyé par mondial relais parce que mon colis était juste énorme donc moi je lui ai préparé que des choses en lien avec disney donc si vous êtes un peu addict à disney vous aimez bien un petit peu cet univers je pense que ça vous plaira elle fait beaucoup de hauls vlog sur sa chaîne parce que elle raconte un peu sa vie en montrant un peu ses achats donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la découvrir et du coup là elle va faire une vidéo aussi soit entre entre nous deux donc c'est vrai que elle voulait pas de beauté parce que elle achète déjà beaucoup de beauté et elle voulait plutôt me l'offrir donc elle m'a offert des choses au niveau beauté qu'elle avait chez elle donc c'est pour ça que pour elle ce qu'elle m'a envoyé c'est du vide placard mais elle a aussi acheté alors que je lui ai dit de ne rien acheter puisque elle vidait déjà ses placards donc moi j'ai vraiment acheté pour elle j'ai tout acheté j'ai mis deux trois trucs vide placard mais pas beauté en lien avec disney mais moi chez moi j'ai pas grand chose en lien avec disney donc c'est pour ça que j'ai beaucoup acheté et elle elle a aussi donc vidé ses placards et acheté des trucs donc déjà il ya deux colis énorme l'autre je peux même pas vous le montrer parce qu'il est juste trop lourd elle m'a fait beaucoup rire parce que dans ses colis elle a mis à chaque fois par dessus des des sachets comme ça mais elle les a pas remplis pourquoi tu m'as fait rire t'aurais pu t'en servir pour les remplir alors ils sont trop bons des petits sacs comme ça un peu effet pot de croco là c'est très sympa des petits sachets comme ça donc ça c'est ma fille qui va être très contente pour mettre ses affaires de danse etc mais il y en a il y en a plein mais ils sont pas remplis regardez par exemple si il trop beau il pète mais il est pas rempli elle aurait pu s'en servir pour mettre des choses et alors celui ci il ya une élève justement qui me l'a offert et il est trop trop beau donc je l'ai en plusieurs exemples je suis trop contente et il est trop beau donc ça merci ma petite kika elle sait moi je pense qu'elle m'a mis des trucs harry potter elle a mis des trucs pour mes enfants et elle a mis de la beauté donc restez si ça vous plaît ma petite kika m'a mis un petit mot dans une petite carte donc ça je vais le garder pour moi mais tout ce qu'elle me dit ça me touche et elle sait déjà un petit peu ce que je pense d'elle donc ça me fait trop trop plaisir donc je la garde précieusement et je vois dans le plus petit colis qu'elle a mis plein de gourmandises et alors là ça me fait rire parce que je viens juste de manger un paquet avec mes enfants à quatre heures là donc voilà bah c'était mon dernier paquet et kika a remis le paquet non mais vous avez compris que j'étais addict à rizzi sauf que un moment donné j'arrive pas à tout manger parce que sinon je vais plus rentrer dans mes vêtements donc voilà je suis addict à rizzi ok alors j'adore les m&m je sais pas si je te l'avais dit kika d'ailleurs j'adore les m&m oh elle nous a mis des cookies au m&m ça j'ai jamais goûté ça ou ça va être pour toute la famille elle a mis des pièces de monnaie alors ça c'est ma fille qui va adorer waouh t'as été un peu généreuse en gourmandise là un autre paquet non parce qu'un paquet ça suffisait pas pour kika il fallait quatre paquets bon voilà vous avez compris il ya de la gourmandise alors là ma fille va être plus que ravie je sais pas si vous voyez bien mais c'est des pèses reine des neiges voilà déjà elle a essayé de me piquer ceux de harry potter j'ai essayé d'en empêcher mais là bon ça va être pour elle et mon fils je crois pas t'avoir mis autant de gourmandise j'avoue que mon colis il était tellement blindé et que j'ai mis des petits chocolats et une petite boîte de chocolat mais j'ai pas pu mettre plein de bonbons et tout parce que ben il y avait plein de place dans le colis c'était juste un truc de dingue donc les petits emballages sont trop beaux alors elle m'a dit quand les papiers cadeaux il y a écrit quelque chose dessus c'est qu'elle a acheté et quand elle a rien écrit dessus c'est que c'est du vide placard si j'ai bien compris et que je suis bonne élève donc là je vois quand même qu'il ya beaucoup de choses qui sont qui sont écrites donc c'est à dire qu'elle a abusé un kika tu devais rien acheter je sens alors je préviens tout de suite je sens que ce soit va être long et que je vais dire qu'elle a abusé je vous préviens tout de suite parce que je le sens voyez le sens elle a mis bon matin numéro 2 alors j'imagine qu'un bon matin numéro 1 il est là bon matin ah ouais bon matin numéro un bon matin numéro 2 et il y a écrit choupette et choupinou alors j'imagine que c'était peut-être des tasses pour les enfants oh c'est trop mignon alors il ya ma fille commence à boire dans une tasse et tout donc c'est trop cool oh mais oh tu as trouvé ça c'est trop sympa quoi c'est juste trop trop sympa c'est des tasses comme ça et il ya un petit coin à l'intérieur pour mettre ces petits gâteaux je sais pas si vous verrez bien mais donc un pour mon fils et un pour ma fille mais c'est trop adorable mais j'adore je sais pas du tout où elle a trouvé ça mais je trouve le concept trop trop sympa dans ce premier colis là je pense qu'il ya plus de choses pour mes enfants vous inquiétez pas après je passe au deuxième colis où il ya plus de choses pour moi moi c'est vrai que dans mon colis que je lui ai envoyé il ya plus de choses pour ses enfants et pour elle parce que on va dire que les goûts sont un peu mélangés disney c'est un peu pour tout le monde et en non mais j'ai ouvert le sac là et genre à l'intérieur je sais pas si vous verrez non mais c'est noël pour les enfants mon fils qui adore les voitures mais deux fils là j'adore les petites voitures mais t'as mis trop de choses à abuser je vous ai dit que j'allais dire ça tout le temps des petites peluches comme ça qui sont qui sont marrant bien je connais pas ces trucs là assez des baby chocs et à l'ami oh la la mais ça je peux pas donner à ma fille elle va trop adorer ces trucs là je sais pas si ça vient d'action pas malique elle a trouvé des petits trucs à action moi j'ai pas tout ça chez action mais c'est possible donc il ya des vernis à l'angle des petits élastiques et un petit baume pour les lèvres avec un petit miroir et tout bon ça ok tu as craqué et je vois qu'il y a pour choupiou numéro 3 et ben oui elle a même pensé à mon petit dernier non mais lui aussi il a le droit alors il n'est pas prêt de l'utiliser pour l'instant parce que il a quand même que un an et demi mais il a aussi sa petite tasse et c'est mais avec un petit dinosaure quoi la bouche ouverte et on met les petits biscuits à l'intérieur j'adore j'adore et alors le dernier paquet de ce premier colis il y a écrit mixte donc je pense que c'est un peu pour tous les enfants ça ça va être trop cool elle a trop bien décoré ça dans juste ce paquet là il ya tout ça il ya 50 milliards de trucs alors il ya un monsieur madame ça on adore les monsieur madame oh la la alors ça ma fille va être contente il ya des petits autocollants pour les ongles trop 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 bien des puzzles baby shark là le dessin animé trop bien alors ça mais là tu veux tu nous a refait quoi des stickers alors ça il adore avec des stickers poneys aussi mickey desi ça ma fille elle va juste être en kiff un petit porte monnaie et la reine enfin avec les princesses dessus des coloriages non mais disney des coloriages cars des coloriages car aussi avec toy story et des coloriages avec les princesses donc ça je pense que c'est tout plein de petites choses qui viennent de chaque action je suis pas sûr mais mais en tout cas c'est waouh tu nous en refaites là en coloriages et en petite activité pour les enfants donc c'est trop 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 cool dans le deuxième colis vous verrez piocher après est ce qu'il est vraiment pas possible de le porter je vois qu'elle a mis qui n'est pas emballé un lot de pinceaux jessup alors je les ai déjà je les avais commandé sur aliexpress mais honnêtement ce sont mes pinceaux préférés avec les oevas ils sont vraiment juste trop 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 bien je sais pas pourquoi tu les as pas gardé t'es juste une dingue donc ils sont comme ça vous voyez c'est les pinceaux comme ça tout noir ils sont vraiment top 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 donc ça c'est madame catastrophe est toujours là ils sont vraiment trop bien et je vais pouvoir les laver et les utiliser parce que moi les miens je les lave régulièrement mais c'est vrai que on n'a jamais assez de pinceaux donc ils sont vraiment bien je vous en parlerai dans une vidéo je pense favori mais vraiment je les ai déjà tous alors je sais pas si c'est exactement le même kit mais je pense moi j'ai pas eu dans une boîte comme ça mais vraiment les pinceaux jessup je vous mettrai les liens en barre d'infos vous les trouvez sur amazon et sur aliexpress ils sont vraiment top ici elle a mis comme indice une de plus tu la mettra où tu voudras vu le format et j'imagine qu'elle l'a acheté c'est une baguette je pense harry potter alors ça a l'air d'être un truc harry potter mais comme ça je sais pas si c'est ça je y a rien écrit alors je pense que c'est une baguette mais laquelle ah c'est marrant ah oui je l'ai pas celle ci elle est en déco dans ma classe elle est juste trop trop belle il y avait des élèves qui l'avaient et c'est vrai que moi je l'ai pas je l'ai pas eu je sais plus je crois que c'est une une baguette de mange mort si je me trompe pas à vérifier parce que je suis pas non plus même si je suis fan harry potter des fois je suis pas calé mais elle est juste trop trop belle assez particulière honnêtement quand mes élèves la ramène en classe à chaque fois je me dis ils vont tuer quelqu'un avec ça parce qu'elle pique de partout mais en déco elle va être top donc waouh c'est bien ça les mangent mort joujou détente elle me dit donc j'imagine c'est un carnet peut-être de coloriage un peu détente anti stress je sais pas un petit coloriage encore une fois donc ça ça va être pour ma fille ou mon fils ils vont s'amuser avec ça même des petits autocollants à l'intérieur donc ça c'est trop trop cool sa mousse lol pour ma choupinette donc ça c'est pour ma fille je crois qu'il y a un petit mix de trucs à l'intérieur ah oui elle m'avait dit qu'elle m'avait mis ça elle savait pas si j'utilisais ça pour mes enfants c'est vrai que j'utilise pas beaucoup les gels douche un peu un peu fun comme ça parce que j'aime bien les produits bio etc pour mes enfants mais de temps en temps c'est vrai que je leur achète un petit genre un petit gel douche card etc parce que ça leur fait plaisir donc de temps en temps donc là et effectivement ça va lui faire plaisir de temps en temps elle prendra son petit gel douche lol donc je crois que c'est chez action qu'elle a trouvé ça pour celles qui sont intéressées un petit truc de ma wishlist et j'ai l'impression que c'est un livre harry potter avec la baguette qui s'allume ou quelque chose comme ça j'en ai déjà dans ma classe mais là il y en avait un nouveau qui est sorti que je voulais ouais c'est ça trop bien ça s'appelle harry potter la bataille à poudlard c'est de la collection wizarding world et la baguette est juste énorme je sais pas si vous la verrez avec les reflets elle est juste énorme et je suis trop contente parce que comme ça ça nous ont fait un deuxième j'en ai deux dans ma classe enfin j'en ai un dans ma classe et j'en avais offert un à mon petit frère donc je l'achèterai peut-être celui-là mon petit frère et c'est un petit peu le côté obscur de harry potter et de poudlard avec des petits blabla sur vol de mort etc c'est trop bien et donc ça c'est trop trop cool une de plus ta team lol j'ai pas pu résister ma team est ce que c'est quelque chose en lien avec c'est ça en lien avec poux souffle d'harry potter oui je vais en avoir des tasses harry potter je ne l'ai pas c'est la grosse tasse poux souffle moi je sais pas si vous voyez la taille mais elle est énorme et elle est très belle comme ça avec le motif et elle est un petit peu jaune camel très 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 jolie et derrière il ya une petite citation je pense qu'il en lien avec évidemment avec les poux souffle donc ma team elle est là elle représente d'ailleurs je sais pas si je vous ai déjà posé la question mais quelle team êtes vous quelle maison êtes vous si vous avez déjà passé les tests harry potter ou le vous êtes passé déjà sur le choix pot n'hésitez pas à me dire quelle quelle maison vous êtes aime tu disney non ça c'est pour ma fille ben oui elle adore disney alors contrairement moi j'adore disney aussi mais je suis pas forcément collectionneuse des pop etc disney mais j'adore disney oh ça elle va adorer c'est une petite poupée comme ça de quelle princesse à ses réponses ohlala elle adore réponses donc ça elle va être contente ça ressemble à une pop mais ça n'en est pas une mais presque alors c'est une boîte comme une boîte de pop alors qu'est ce que c'est une figurine mais je sais pas là en plus je l'ouvre à l'envers donc j'ai encore moins d'idées qu'est ce que c'est c'est trop beau c'est effectivement comme une pop avec harry potter sur son balai trop beau alors ça n'a pas du tout sur notre dans notre collection en classe et il existe aussi Hermione sur un tas de livres qui étudie donc je connais pas du tout cette collection trop 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 belle j'ai hâte de mettre ça en classe je ferai des petits clins d'oeil dans mes vidéos vlog maîtresse quand je les aurai installé dans ma classe pour l'instant vous avez pas vu beaucoup de vide placard et je n'y peux rien je sais pas comment elle s'est organisée mais je pense que tout était au fond là je vois déjà un premier paquet vide placard c'est une palette tarte et elle a hésité à me la donner parce qu'elle savait que je suis mitigé sur certains fards à paupières tarte il ya des palettes il ya la palette avec le le la avec la tortue que j'aime pas trop au niveau de la pigmentation mais j'en ai eu dans un ananas que j'adore donc elle m'a dit est ce que tu veux tester celle ci et je lui dis oui 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 parce qu'elle est vraiment trop belle et je connais pas toutes les palettes tarte mais celle ci c'est un vrai bijou je pourquoi tu sais je sais qu'elle se sépare de tu sais ohlala elle s'en sait pas parce qu'elle a trop de palettes et qu'elle les utilise pas forcément mais alors là waouh donc elle se présente comme ça ça envoie du lourd au niveau du packaging donc c'est une grosse palette mais juste au niveau de la collection elle est trop trop belle je pense que je la mettrai ici après pour qu'on la voit que ça me permettra de l'utiliser régulièrement avec des fadés des blushs un limiter un bronzer et puis les teintes sont vraiment pas mal très 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 jolie palette waouh elle m'a mis une big trousse comme ça cosmopolitane avec des choses à l'intérieur donc j'imagine que c'est le vide placard aussi elle s'est débarrassée de waouh de plein de choses alors voyons voir des produits cliniques oh je l'adore ce produit la clinique je l'ai déjà testé c'est un super hydratant concentré et je l'avais adoré je le mettais en plus de ma crème j'avais beaucoup beaucoup aimé parce que j'avais la peau très desséchée pendant ma grossesse avec mon dernier crapouillou et ce produit là a sauvé ma peau donc bah écoute je suis trop contente de le retrouver je sais qu'il y a plein de produits qu'elle a eu dans les calendriers de l'avent parce qu'elle a ouvert plein de calendriers de l'avent au mois de décembre enfin au mois de novembre même je pense clinique l'encombe etc et il y a des produits qu'elle utilise pas elle donc elle me les a elle a partagé avec moi donc c'est trop trop adorable là elle nous a mis un masque réhydratant anti stress de chez l'encombe donc très très bien parfait parce que moi comme je te l'ai dit j'ai la peau déshydraté elle nous a mis un produit comme ça clinique que j'ai jamais testé une gelée hydratante tellement différente alors je connais pas oui tu nous as mis dans ce dans cette pojette là tu nous as mis plein de soins c'est juste dingue elle a mis un produit alors qu'est ce que c'est un exfoliant liquide jeunesse de chez the body shop alors qu'on est absolument pas ce produit young liquid pill donc ça ça peut être super oh ça j'adore les petites brumes comme ça pour le vis et pour le corps en fait de chez ritual j'adore 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 un produit biotherme une lotion tonifiante et hydratante j'adore les lotions tonifiante biotherme c'est une très très bonne marque aussi donc j'ai peu testé de produits et elle m'a mis un produit clinique encore une fois une lotion clarifiante et exfoliante alors ça je connais pas du tout un peu deux en un je pense de matin et soir et avec ça un produit de chez kiko qui s'appelle une notion alors à balancer toutes ces lotions je pense qu'elle s'en sert pas la lotion tonique c'est beau équilibrante donc ça je connais pas du tout donc encore une fois une leçon alors là tu m'as fait mon stock de lotion en plus je n'ai pas beaucoup même les gels nettoyant pour le visage n'est pas beaucoup donc là tu m'as remis hydratation et lotion c'est bon je suis je suis au top grâce à ta big trousse on va ouvrir un petit cadeau il ya écrit ça peut servir deux en un je crois ah oui encore un j'en ai déjà eu un rouge donc c'est un petit sac vous savez les sacs la pochette et quand vous ouvrez vous avez le sac qui est de la même couleur un petit peu avec le logo de dogwood il est trop beau comme ça en blanc pour faire les courses et tout c'est trop pratique ça je valide c'est hyper méga pratique on n'en a jamais assez alors j'imagine que c'est une tasse mon mari va juste tout de suite parce que je n'ai plus n'ai plus de passe pour mes tasses il en peut plus de mes tasses je suis obligée d'en mettre certaines en déco dans ma classe parce que j'ai trop trop de tasses à la maison elle est waouh elle est trop trop belle c'est une tasse regardez avec le vif d'or elle est toute noire avec le vif d'or là elle est très 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 belle vraiment j'aime beaucoup les tasses noires comme ça c'est je trouve que c'est super classe donc très très jolie c'est l'heure du calme du repos pour les trois choupinou donc ça ça doit être un livre ça doit être un petit livre de lecture pour eux avant d'aller dormir le soir ah je connais pas cette collection c'est mes premières histoires de chez disney avec les 100 d'alfa les 100 dalmatien fait halloween bah écoute ça je connais pas du tout cette petite collection donc je pense que s'ils kiffent j'en achèterai d'autres pour eux elles sont belles ça brûle tu me diras alors peut-être des bougies ah ça a un joli coffret de bougies je crois qu'elle m'avait montré ça je suis plus sûre mais je crois qu'elle m'avait montré c'est un super coffret comme ça avec quatre petites bougies qui sont très très belles mais je croyais que tu m'avais montré que tu les avais gardé pour toi ça sent bon ça sent et c'est en tout cas très très joli 1 parce que vous voyez le packaging mais waouh c'est hyper joli ça peut être très très beau dans une déco de maison on va sentir voir s'il y en a une deuxième odeur ah ouais elles ont tous des odeurs différentes c'est des odeurs plutôt fleurie plutôt propre un petit peu vous voyez c'est trop trop beau bah écoute je te j'en reparlerai sur instagram si vous me suivez pas j'en reparlerai pour dire un petit peu ce que ça vaut mais c'est très joli je sais pas du tout elle a trouvé ça mais c'est très très beau on a une nouvelle trousse en mode vide placard je pense de chez shiseido et alors là elle a mis trois tonnes de crème non mais c'est des énormes peaux donc là qu'est ce que c'est comme crème une sublime crème de nuit essence de beauté de je ne sais pas quelle marque je ne connais pas cette marque assis docteur pierre rico a cherché le nom de la marque elle m'a mis un coconut masque hydratant de la marque skin food comme ça celui ci j'avais déjà voulu l'acheter mais j'ai jamais osé l'acheter elle m'a mis le fameux glam glos le fameux glam glos comme ça va le plus connu en le blanc un petit un petit beurre pour le corps de chez the body shop moi j'aime beaucoup leur beurre pour le corps ah ils sont super bons à la vanille marshmallow donc ils sont super bon une crème pour le visage je pense de chez the body shop comme ça une gamme un peu de luxe moi je t'avoue que je vais beaucoup de crème bio sur le visage donc je sais pas si je la testerai sur le visage mais on verra parce que même si je mets beaucoup de bio des fois je repasse à d'autres crèmes un petit peu moins clean ça dépend de mes moments et de ma peau aussi et là je vois qu'il y a une lotion soins équilibrant de chez shiseido et pour finir une crème hydratante aussi de chez clinique donc ça c'était la petite trousse en mode soins du visage encore une fois donc moi j'adore encore une trousse bien rempli avec encore des soins tu m'as gâté en soins ma petite ma petite kika elle m'a mis un lait pour le corps l'anlita lampica je connais pas du tout celui là ça sent bon ça sent bon un band to glow un liquide en lumineur comme ça de chez nix un produit herborian le cc doule correct protecteur automatique booster déclant d'éclat j'aime pas trop les produits herborian parce qu'ils ont de l'aluminium dans leur composition après je revérifierai celui ci je connais pas mais après si la compo est pas trop dégueu je testerai pourquoi pas à un produit nude by nature ça c'est bonne compo et c'est un flawless liquid foundation donc c'est en fond de teint pour le visage c'est bizarre le packaging comment ça s'ouvre waouh ça c'est du packaging alors il n'y a pas l'air d'en avoir 50 tonnes d'idées au à l'intérieur mais alors ça ça oui oui je dis oui je testerai un fond de teint comme ça de chez nude by nature en temps de zéro de numéro 2 ça devrait aller elle m'a mis aussi une cc crème la peachy glow de chez the body shop je connais pas du tout un sérum éclat alors moi je suis une grande grande fan de sérum de chez aven donc ça c'est trop cool un soin lissant auto bronzant visage de chez docteur pierrico ça j'ai jamais trop testé les autobronzant visage j'avoue que j'en mets pas trop sur ma peau mais mais docteur pierrico ils font des très bons produits donc je testerai sûrement et pour finir un soin anti-âge barbara gould ça je verrai si j'utilise mais il ya des produits si j'utilise pas je sais que kika elle ne se vexera pas et je partagerai avec ma maman parce que souvent tous les soins que j'ai ou que je reçois ou que je même moi j'achète je partage avec ma maman parce que ma mère comme ça elle achète aucun produit de beauté et c'est moi qui lui envoie ou qui lui donne quand elle vient à la maison plein de crème visage de soins etc pour qu'elle prenne soin d'elle dans des gros paquets comme ça qu'elle avait bien enveloppé je pense que ça y'a rien écrit je pense que ce sont des notes palette parce qu'elle s'est pas mal débarrassée de palettes et moi je vous renvoie vers ma vidéo j'ai fait aussi beaucoup de tri du coup je savais qu'elle allait m'envoyer mais ça permet de remplir mes placards et waouh il ya pas mal de choses regardez moi ça elle m'a mis à cette petite palette là de chez nyx qui avait là pas mal du tout avec des fards un petit peu métallique je trouve love you so much et des petits fards un peu pastel comme ça j'ai pas trop de fards pastel donc ça sera l'occasion de tester la dragon earth comme ça de chez make up révolution moi moi j'ai la version bleue que j'adore et là c'est une version un petit peu plus rouge doré donc ça a l'air très sympa même rose plutôt doré elle m'a mis à trop cool la sponjac la trouble et ça j'ai pas du tout elle est très 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 jolie qui est un vrai bidon elle est très belle avec des teintes un peu bleu là j'aime beaucoup ce genre de temps en ce moment des oranges là il ya un petit vert ça a l'air trop trop beau ça j'ai jamais testé non plus celle ci elle me faisait du de l'oeil depuis au moins 15 ans donc j'exagère mais depuis très longtemps la fameuse sophie x extra spice de make up révolution ça fait très longtemps alors c'est pas dernière génération mais ça fait très 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 longtemps qu'elle me fait envie et à chaque fois je n'ai jamais acheté chaque fois je résistais et c'est vrai qu'il ya des couleurs là il ya un kaki il a l'air trop 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 beau donc je suis trop contente merci et encore make up révolution on a celle ci la forever flawless unconditional love et waouh encore une fois dans les teintes un peu marronné ça a l'air d'être des jolies teintes rose et froid j'aime beaucoup dans le deuxième petit paquet pochon on a oula tu oui tu m'as pourri gâté encore en make up révolution avec toutes ces palettes là les fameuses palettes qui ressemblent un peu au chocolate on a la bleue la macaroon la mine chocolate on va regarder un peu de près quand même elles sont très jolies je voulais montre les deux en même temps comme ça vous voyez un petit peu elles sont très sympa est ce qu'on plaît plutôt pas mal d'ailleurs elles sont trop trop belles il ya aussi la pire butter cup et la cranberries and chocolate la pire de tête faut que je regarde si je n'ai pas ça mais j'ai un doute là en la voyant et elles sont encore une fois très 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 belles pour choupette une partie et après ça s'est un petit peu effacé donc j'arrive pas à voir qu'est ce que ça peut être peut-être un baume à lèvres oui avant ça va adorer c'est un baume à lèvres choupa choups alors ça elle va complètement adoré miam miam mais ça ne se mange pas elles ont que j'imagine que c'est aussi un bon à un bon mais tu as trouvé ça où un baume à lèvres résiste quoi les gars non mais juste jusqu'au bout des lèvres quoi cette gourmandise elle sera partout avec moi encore un mais joli aussi C'est ce que c'est encore un mais joli aussi Encore un produit entre guillemets harry potter c'est un porte-clés et griffon d'or oui il est très 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 beau Et elle m'a mis un petit truc ouverture chanceuse donc j'imagine que ce sont des enfin une petite pochette surprise harry potter ah oui trop bien avec des figurines comme ça harry potter donc ça écoutez je vais vous faire un petit zoom après pour l'ouvrir où je vous mettrai ça sur insta je me demande bien ce qu'il y a je veux ouvrir ça avec mes enfants je pense que là nous avons encore des palettes en fait elle s'est beaucoup débarrassée de soins et de palettes donc merci ma petite c'est ce qu'il y a vraiment et là on arrive sur des palettes du haut niveau là du lourd alors j'enlève tout une palette urbaine de ké que j'avais jamais vu avant hop c'est la afterglow donc j'imagine comment ça s'ouvre à comme ça c'est une palette avec que des enlumineurs comme ça de chez urbaine de ké je ne connais absolument pas cette palette et encore moins les enlumineurs urbaine de ké donc je suis trop contente il ya différents tentes et tout ça a l'air très très sympa donc ça je vais tester avec grand plaisir une autre palette pour le teint la glow for it de chez lancôme avec on dirait trois enlumineurs mais je pense qu'on peut les utiliser pour les yeux aussi un violet voyez ça pour en enlumineurs je me demande ce que ça donne quoi et ces deux là ont l'air trop trop beau donc de chez lancôme on a la fameuse palette to face oui du to face ici c'est la fameuse palette festival je crois qu'elle s'appelle en tout cas celle avec la collection licorne comme ça qui est sorti à un ou deux ans et je ne l'avais pas elle était étonnée en mai non non kika je ne l'avais pas donc elle va rejoindre ma petite collection Elle m'a mis deux autres palettes urbaine de ké là on a la distorsion je crois pas que je la connaissais là non je la connais pas avec des teintes plutôt froides et tout qui ont l'air très sympa à là vous voyez un petit peu mieux là on voit quand même les nuances c'est des couleurs claires mais il ya différentes nuances un petit peu bleuté etc Et l'autre c'est celle ci d'urban de ké c'est la comment elle s'appelle je sais que celle ci c'est des métalliques je ne sais plus son nom mais alors comment elle marche voilà on la sort comme ceci il vous avez un grand miroir au milieu et vous avez de chaque côté et je sais qu'elle est super bien réputé pour les métalliques qui sont très 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 beau côté très coloré et de l'autre côté vous avez plutôt des nudes basiques j'adore 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 on arrive au bout oui un petit paquet comme ça alors ça je sais pas est ce que ce sont pas des blushs peut-être je sais pas du tout alors je vois ça je ne connais pas alors attendez je sors tout voilà il n'y a plus rien d'autre donc oui peut-être là il ya l'air d'avoir un produit kiko c'est un bec et blush le 01 marmo real biscuits oh il est trop trop beau regardez moi cette jolie couleur là trop 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 beau et de chez estée lauder elle m'a mis deux mini palettes comme ça de chez estée lauder sont très très belles dis donc avec ah oui elles sont un petit peu en mode je les emmène partout et qu'un petit bronzeur dans celle ci et des couleurs très nude et dans celle ci un bon un blush rosé avec des couleurs bleutées là qui sont très 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 belles estée lauder nude estée lauder glam donc ça c'est trop sympa on a une grande palette aussi comme ça et je ne vois pas ce que ça peut être la imagic pro fessionnel cosmétique donc la marque imagic je ne connais pas je sais pas si vous connaissez vous aussi de votre côté j'espère qu'elle pas eu de casse non ça va ouf et waouh les couleurs sont très jolie il ya celui ci là bas il a l'air d'être diochrome la choix si vous le voyez bien il ya des beaux cuivrés là des marronnés chauds ça a l'air trop trop bien vous l'avez compris j'ai bien fait de faire un petit peu de tri dans dans mes palettes parce que là elle m'a pourri gâté et on finit par cette jolie trousse après après elle m'a mis quelques petits échantillons en fin de colis mais en tout cas le dernier paquet est là et dans cette trousse avons nous des petits rouges à lèvres et des grands rouges à lèvres à le fameux cockerish les bornes de chez et le body que j'avais et que j'ai terminé elle m'a mis des rouges à lèvres estée l'odeur d'un peu ce qu'elle m'avait dit ce sont des produits qui sont même pas utilisés ou très peu utilisés donc ça je regarderai vraiment en détail j'ai pas tout montré il ya un petit rouge à lèvres qui cola qu'elle a l'air très très beau un petit produit comme ça un peu diochrome de chez nyx et un gloss kiko ces gloss là je les aime pas de chez kiko qui sont un peu métalliques mais après il ya pas mal de rouges à lèvres kiko cd des collections que je connais pas spécialement kiko j'achète plus grand chose et des mini rouges à lèvres comme ça l'encombe ou bandecay donc ça c'est trop trop cool j'adore les mini un rouge à lèvres fenty beauty non je crois que j'ai jamais trop tester les fenty qui a l'air trop trop beau une jolie couleur là c'est la teinte starlit de chez fenty donc il ya pas mal de choses à tester là la petite trousse de rouges à lèvres pour la fin regardez moi ça c'est trop trop cool voilà pour ce swap je suis désolée si la vidéo a été longue j'espère commentaire j'arriverai à couper un petit peu les ouvertures pour que ce soit un peu plus sympa pour vous à regarder honnêtement ce swap était juste top merci ma petite kika c'était parfait j'ai plein de choses à découvrir encore une fois à regarder à tester j'ai des choses à mettre dans ma classe donc ça c'est trop trop cool et j'espère que tout ce que j'ai envoyé à kika va lui plaire à elle et ses filles j'espère de tout mon coeur parce que moi j'avoue que j'ai beaucoup acheté parce que je voulais être à la hauteur de ce qu'elle allait m'envoyer et puis j'avais envie de lui faire plaisir et j'avais peur aussi qu'elle les ait dans sa collection parce qu'elle a quand même une sacrée collection disney donc je vous invite à les découvrir sa chaîne découvrir sa vidéo je vous mets tout dans la barre d'infos n'hésitez pas à liker cette vidéo à me dire ce que vous en avez pensé s'il ya des choses que vous connaissez déjà dans ce qu'elle m'a envoyé et je vous fais des gros bisous t'es content oran et qu'elle a été contente aussi oui oui kika elle est trop belle avec un petit camion tu vas pouvoir la coiffer elle a les cheveux trop beaux elle a la couronne trop belle oui aussi je je hundred